Ce partenariat va permettre aux entreprises de maintien à domicile adhérente à la Fédération de s'engager et de démontrer leur engagement encore plus fort vers la prise en charge des personnes handicapées au travers de ce label qui est très exigeant et qui permet aux structures de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire une prise en charge de qualité. Les personnes qui travaillent à la Fédération et qui sont impliquées autour de ce label vont pouvoir renseigner les adhérents au travers de communications sur le site de la Fédération mais aussi en donnant les réponses aux questions que peuvent se poser tous les adhérents sur ce label. Comme à son habitude, la Fédération va tout faire pour accompagner ses adhérents à l'obtention de ce label. Le partenariat démontre que les entreprises sont très impliquées dans ce secteur social. Il m'est apparu nécessaire que la Fédération que vous représentez, qu'il y ait un partenariat fort avec cette Fédération parce que nous avons un partage des valeurs communes. D'abord la qualité des services rendus aux personnes, la professionnalisation et puis moi je suis attaché aussi à cette liberté de choix qu'ont les personnes de choisir entre des entreprises, des associations. Ce qui compte au final c'est la qualité du service rendu. Pour toutes les structures qui vont s'emparer de ce processus de labellisation, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une montée en puissance de la qualité et ça c'est important et au final ce sont les personnes qui seront les bénéficiaires de cette qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada